Madame l'ambassadrice, Madame Maryse Bollière, Monsieur le coordinateur du ministère de la santé, Monsieur Luis Palacio Santos, Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les présidents, Mesdames et messieurs les académiciens, Mesdames et messieurs, bonjour à chacun d'entre vous. J'aimerais commencer par vous dire que nous nous réjouissons de votre présence, que nous sommes très heureux que vous ayez décidé de participer, de vous associer à ce forum. Et je voudrais bien évidemment commencer par remercier le président Enrique Grau ainsi que l'Académie nationale de médecine mexicaine d'avoir bien voulu organiser ce forum en collaboration avec l'Académie nationale de médecine française. Comme cela vient de vous être expliqué, l'histoire sur le point médical entre le Mexique et la France est longue et riche. J'ai cru comprendre que les premières réunions qui se sont passées entre les deux académies ont eu lieu vers 1864, une époque où votre académie s'appelait encore l'association médicale de Mexico et pas encore l'académie qui a été créée en 1877. C'est aussi à cette époque qu'un chirurgien français qui s'appelle Jules Clément a créé la Gazeta Médica de Mexico qui, d'après ce que je comprends aussi, est encore aujourd'hui la revue de l'académie. Depuis bien évidemment des décennies ont passé et de multiples échanges universitaires, missions de coopération se sont créées. Les grandes institutions françaises comme l'Inserm ou l'Institut Pasteur ont très souvent communiqué avec leurs homologues brésiliens. On va vous en parler longtemps, je pense que le professeur Parodi reviendra très en détail, donc je passe vite pour dire simplement qu'en 2009, comme vous le savez probablement, un accord intergouvernemental a été signé entre les deux pays, précisant très clairement les domaines prioritaires dans notre collaboration. Et puis il a été prolongé, et le professeur Parodi reviendra, par une convention signée par les deux académies en 2003 qui prolonge, si je puis dire, l'effet de cet accord intergouvernemental. Le résultat c'est qu'il y a eu des décennies de collaboration entre les deux académies, mais les choses se sont encore accélérées depuis peu, puisque ne serait-ce que l'an dernier, deux symposiums franco-mexicains ont eu lieu ici au Mexique, l'un traitant de l'obésité et l'autre de la vaccination pour les personnes âgées. Et comme vous le savez probablement, lors de la visite du président Enrique Penanietto en juillet, c'est-à-dire le 10 juillet qui vient, se dérouleront à Paris les assises franco-mexicaines de la médecine. Notre forum donc s'inscrit au milieu de toutes ces manifestations prestigieuses, mais je voudrais insister sur une particularité de notre forum, parce qu'il en a une très importante. Contrairement à la plupart des grands symposiums qui s'organisent dans le monde entier et qui s'adressent à de grands spécialistes, notre forum s'adresse bien sûr à ces grands spécialistes, mais aussi, et nous le souhaitons, à un public élargi. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est comme vous le savez, dans tous les pays du monde, tous les pays du monde sont confrontés à la même chose. D'une part, une espérance de vie qui croît dans chacun des pays. D'autre part, des progrès extraordinaires dans la médecine, avec pour conséquence des dépenses de santé grandissantes, pénalisant les finances publiques. D'où l'urgence, pour le grand public, de prendre conscience des grands enjeux de la santé et d'adapter, si je puis dire, son hygiène à chacun, que chacun adapte son hygiène de vie ou sa façon de vivre au quotidien en fonction de ses grands enjeux. C'est pourquoi nous nous adressons non seulement aux médecins et aux étudiants, mais aussi aux politiques, aux journalistes, aux scientifiques, aux associations de patients, aux communautés sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui peuvent, dans le grand public, être intéressés par ce sujet. Ce qui rend d'ailleurs la tâche des conférenciers difficile, puisqu'ils doivent à la fois garder le côté scientifique, le caractère scientifique de leurs interventions, mais en même temps faire en sorte qu'elles puissent être le plus possible accessibles au grand nombre. Et c'est pourquoi aussi, nous avons choisi des sujets à forte résonance sociétale, le vieillissement, la santé et l'environnement, l'innovation médicale, autant de sujets qui ont un fort impact sur la santé publique et, je vais dire, sur la santé en général. Mais c'est dans cet esprit que nous ne souhaitons pas réserver la primeur de ces allocutions à vous tous réunis dans ce très bel auditorium, mais nous souhaitons aussi que le plus grand nombre puisse en profiter. C'est pourquoi tout est filmé en vidéostreaming et pourra être visible en différé par la suite sur une chaîne YouTube dédicacée, enfin spéciale, pour permettre aux gens du monde entier de voir ces allocutions. Donc je dis ça aux conférenciers. Ce que vous allez dire aujourd'hui sera visible non seulement en France, au Mexique, mais partout dans le monde pour ceux qui le souhaitent. Un dernier point. Nous ne souhaitons pas que ce forum soit une manifestation isolée. Nous considérons qu'il est important de continuer, bien sûr, à échanger le plus possible et c'est pour ça que nous pensons ce forum, nous le voyons, comme le point de départ d'une nouvelle démarche, d'un nouveau type de dialogue qui s'inscrira dans la durée. Donc notre objectif, et nous avons déjà parlé, bien sûr, avec l'Académie ici, c'est de revenir tous les deux ans et de faire en sorte que, en 2017, 19, 21, nous puissions avoir le même type de forum, encore une fois, pour engager une conversation dans le temps. J'en ai presque fini. Je finirai, bien sûr, par des remerciements. Donc je remercierai d'abord les conférenciers qui vont partager avec nous leur expérience et leur expertise. Je leur remercie de l'effort qui est le leur. Je comprends que leur temps est souvent compté, donc merci infiniment. Je voudrais remercier nos sponsors qui nous soutiennent. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je voudrais en citer trois, qui sont Airbus, Hélicoptère, Sanofi et nos amis de L'Oréal qui sont ici présents. Donc merci infiniment. Je voudrais remercier ceux qui ont organisé, au quotidien, ce forum. Donc je pense à Carole Simonnet et Annie Marcheguet, qui est ici devant moi et qui ont fait un travail formidable pour arriver à relier les deux académies, l'ambassade, enfin toutes les parties prenantes. Donc merci infiniment. Je voudrais remercier le professeur Hector Robledo, je me suis trompé, pardon, Hector Robledo Galvanan, pardon, qui est le directeur opérationnel de l'Académie, et le professeur Louis-Miguel Gutiérrez Robledo, qui a été la plaque tournante, la cheville ouvrière, qui a fait un travail considérable. Il est derrière moi. Merci infiniment. Tout ça n'aurait pas pu avoir lieu sans vous. Je vous remercie infiniment. Enfin, et bien évidemment, je remercierai du côté français les professeurs Yves Juillet et Bernard Charpentier, ainsi que Sylvie Géry, notre directrice déléguée, et je finirai, bien évidemment aussi, par le professeur Alain Laurent Parodi. Professeur, vous avez tissé depuis des années des liens très étroits, professionnels, amicaux, avec un très grand nombre de médecins, de professeurs et des canadiciens brésiliens, et sans vous, vous le savez très bien, ce forum n'aurait jamais pu exister, donc merci infiniment. Voilà, je vous ai tout dit, c'était juste une très brève introduction. J'espère que nos conférenciers penseront qu'ils auront des échanges fructueux et inspirants, et à vous tous, en haut comme en bas, en bas comme en haut, je ne sais pas, je souhaite un très bon forum. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada